Bonjour à tous et à toutes et bienvenue et bienvenue dans la suite de nos aventures et bien sûr Moorind The Underscron Online. Et oui et oui ça faisait longtemps 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 entre les déplacements le boulot bref on n'avait pas vraiment eu le temps de remettre le nez dedans ah et avant d'oublier parce que autrement les gens vont pas être contents tes eaux Moorind The Underscron Online On se balade voilà alors que je suis en train de m'étouffer bien sûr voilà donc dans la quête principale et bien nous devions aller voir ce qui se passait un petit peu à Aldrin donc c'est ce que nous allons faire j'exige de voir mon frère le premier qui pose la main sur moi ne gardera qu'un moignon vous là on ne s'aventure pas impunément sur le territoire des exilés rouges les cendrées se respectaient les uns les autres ils s'entraidaient à la façon dont ils m'ont traité on croirait que ce sont devenus des loups des maisons ou des chiens du tribunal en parlant du tribunal vous sentez un peu le chien je me demande pourquoi moi je cherche quelque chose pour le seigneur Vivec tiens donc le seigneur Vivec je pensais que le tribunal ne se préoccupait que de bâtir des monuments à leur gloire c'est bien de voir que l'un d'eux se préoccupe de ce qui se passe en dehors de ses frontières bon peut-être que nous allons pouvoir nous entraider étrangères en quoi puis-je vous aider les cendrées sont des nomades mais nous nous réunissons dans des endroits sacrés pour commercer converser et rendre hommage au passé Aldrin est un de ces lieux voilà pourquoi Chaudala y a invité les exilés rouges hélas ces parias ne me laissent pas entrer dans leur camp je dois trouver mon frère qui est votre frère mon frère Chaudala est l'ashkan de notre tribu et je suis son ambassadrice j'agis comme intermédiaire entre les tribus Chaudala souhaite unifier les Dunmer et mettre fin à l'ère des maisons querelleuses il espère convaincre les tribus de le suivre donc que voulez-vous que je fasse ? rendez-vous au camp des exilés rouges et trouvez-y mon frère si vous ne le trouvez pas tâchez de savoir ce qu'il y faisait et où il est parti par contre prenez garde au paria ils n'hésiteront pas à vous attaquer sans raison ni provocation votre frère règne sur les tribus des cendrées non juste notre tribu les urchilakus bien qu'il est très respecté des autres cendrées de par sa sagesse et sa force de volonté il espère même les unir pour une cause commune c'est une des raisons de notre rassemblement ici à Aldron dites-moi plus sur Chaudala mon frère et moi avons toujours tout fait pour aider notre peuple et améliorer la qualité de vie des cendrées il a toujours pensé que des négociations étaient la meilleure manière d'y arriver cependant les choses ont évolué ces derniers temps il est presque comme comme quoi ? non je préfère ne pas en parler avec une étrangère peut-être que si nous apprenons à vous faire confiance nous pourrons discuter de mon frère plus en détail peut-être vous avez dit que Chaudala souhaite unir les tribus vous préparez la guerre ce n'est pas notre but mais les tribus se défendront si nécessaire en fait nous voulons faire front commun face aux maisons pour leur prouver à quel point la voie qu'elles ont empruntée mène à la catastrophe en nous détournant de nos aînés et de nos dieux ancêtres nous sommes devenus faibles parlez-moi encore des exilés rouges les exilés rouges ce sont des cendrais violents et dangereux chassés de leur tribu et réunis pour créer leur propre clan Chaudala les a invités au rassemblement pour discuter mais il est parti depuis trop longtemps je suis inquiète ok comme vous l'avez vu l'hostilité est une seconde nature chez les exilés rouges nous sommes ici pour négocier mais ce ne sont que des meurtriers et des voleurs s'ils vous découvrent dans leur camp vous devrez vous défendre c'est malheureux mais ils ne vous laisseront pas le choix ça marche alors alors souvenons-nous comment est-ce qu'on joue déjà je dois avouer que j'ai complètement oublié beaucoup de choses beaucoup trop de choses alors je sais qu'on peut voler ça je m'en souviens bien ah le poignet bien sûr oh un bouclier bien sûr c'est important oh là les petites roulades alors je sais que je cherche ah mais peut-être qu'ils ont non ces coups coucher les animaux je cherche comment ça s'appelle de la viande betterave d'alix ah mais tiens en fait j'ai plein de bouffe oh mais je crois que j'ai tout vendu je n'avais pas gardé des trucs super chers j'ai vraiment tout vendu oh les petites fricassées des brais en arrière on s'en fout je ne sais plus ce qu'il me faut c'est quoi un blanc de poulet c'est de la volaille quoi ah mais il n'y a plus personne dans le truc tu t'es bien foutu de ma gueule note sur la rencontre avec Shodala Nerevarin est porteur de Sunara compilé par le scribe d'Akin Kunduda saluait le khan des cendres Shodala tandis que le Gulakan, Juzaten et Nibapor le souffleur de feu observaient Shodala n'a exhibé aucune peur et a donné à Kun'un un respect tel qu'on en accorde rapidement à un marginal des tribus nous lui avions prêté une petite bande d'exilés rouges mais il revenait négocier un accord plus permanent Shodala a débuté la réunion en expliquant ses plans d'unification des tribus soulignant que ses plans d'unification n'oubliaient pas les exilés rouges Kun'un a demandé à savoir pourquoi les exilés rouges devraient ne serait-ce que considérer de retourner aux tribus qui les ont bannis Shodala a semblé pensif avant de répondre parce que vous êtes tous des cendres votre sang vous pousse à vous unir puis Shodala démontra la puissance de son bâton acquis à l'aide de notre bande de guerre il s'appelait Sunara Sunara m'accorde la force d'un dieu dit-il frappant une pierre de l'extrémité de son bâton et elle se brisa comme à une coquille d'œuf beaucoup de fautes Kun'un ordonna à son champion le gulakan Zusha Ten de remettre le can des cendres blasphémateurs à sa place mais peu importe la pluie de coups qui lui porta jamais son épée ne toucha ni ne perça sa chair quel genre de créature es-tu ? demanda Kun'un je suis le nerevarin proclama Shodala et Kun'un le gulakan Zusha Ten et Nibaport se prosternèrent devant lui les exilés rouges seront mes exécuteurs et Zusha Ten sera mon champion déclara Shodala maintenant je dois rencontrer la sage-femme d'Ovrosi pour qu'elle confirme que je suis le nerevarin Shodala s'en alla et le gulakan Zusha Ten le suivit mettant fin à la rencontre fameux nerevarin oui bonjour la 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 on dirait que vous avez survécu à votre visite au camp des exilés rouges avez-vous trouvé mon frère ? non mais j'ai trouvé cette archive d'écrivances à rencontre avec le chef des exilés rouges intéressant je n'aurais jamais imaginé que les orlalois étaient assez disciplinés pour conserver des archives comme celle-ci oh non je n'arrive pas à croire que mon frère puisse être aussi impudent il se surnomme le nerevarin savez-vous ce que cela signifie ? cela signifie que Shodala a vraiment changé grâce à ses nouveaux pouvoirs et son ambition grandissante j'appréhende beaucoup ce qu'il prépare pour les tribus j'imagine que vous avez le droit de savoir ce dont je parle prenez ceci je l'ai découvert parmi les possessions de mon frère un autre parcheur ? c'est Shodala qui l'a rédigé ? Shodala a découvert un nouveau pouvoir dans les terres sauvages et cela a changé sa vision du monde il en parle dans ce document désormais il est persuadé d'être le nerevarin et excite les tribus tandis que j'essaye de les empêcher de prendre des décisions trop graves qu'est-ce que le nerevarin ? vous ne savez pas ? non je suis un chat le tribunal a trahi nerevar ? c'est ce que disent nos légendes nerevar avait unifié les Shimmer et forgé une alliance avec les Dwemer il mourut à la bataille du mont Ecarlate nous pensons que le tribunal l'a achevé malgré les dénégations de Vivec mais tu viens faire le nerevarin dans tout cela ? le nerevarin est à la fois une promesse et une prophétie nous pensons que grâce à la puissance d'Azura nerevarin reviendra pour unifier tous les Dunmurs ceux des maisons comme les cendrets et redonner à Morrowind sa gloire d'antan nerevarin doit revenir sous le nom de nerevarin vous ne croyez pas à ce que proclame Shodala ? même si la prophétie du nerevarin peut être interprétée comme la fin du tribunal je l'ai toujours vue comme prédiction d'espoir et de paix Shodala et certains cendrets comme les exilés rouges sont en faveur de la guerre ce n'est pas le nerevarin auquel je crois vous pensez que Shodala avait la guerre ? je parle en tant qu'Hashkan pour inciter ses suivants à suivre ses idées funestes des idées de faux dieux de tradition perdue et de la nécessité d'une guerre purificatrice ses paroles sont de plus en plus violentes jour après jour mais j'espère le dire parlez-moi du nouveau pouvoir de machin c'est que son nouveau pouvoir me terrifie Shodala est revenu d'un séjour dans les terres sauvages avec plus de charisme et d'autorité il a toujours été fort mais à présent il est intrépide presque invincible et plus rapide que les plus agiles des éclaireurs cendrets d'après vous quelle est la source du nouveau pouvoir de Shodala ? Shodala dit que ses nouveaux talents confirment qu'il est le nerevarin mais je pense que cela provient du bâton qu'il porte il l'avait à son retour et il ne le quitte jamais je sais que c'est étrange mais je déteste ce bâton il l'appelle Sunara ouais ça sent un coup d'hydra tout ça ok très bien bon bah écoutez on va retourner voir le le chanoine je m'en fous nous avons un problème ici revenez immédiatement dans mon bureau ah mais c'est le chanoine on avait dit que j'allais arriver si bon quoi calme ta joie mon gars bon il est vrai que je partais un petit peu du mauvais côté très bien direction l'oratoire du temple de Vivek oh là oh là enfin enfin avez-vous vu ce qui se passe dehors le mont écarlate qu'on ronde de plus en plus fort et de plus en plus souvent le ciel s'obscurcit et pire que tout le peuple s'en rend compte bientôt je devrais demander aux ordinateurs de les tenir à l'écart des portes du palais c'est donc ça l'urgence les gens veulent voir le seigneur Vivek en partie le seigneur Vivek est mou souffrant il ne veut pas que ses suivants le voient dans cet état il continue de perdre de l'énergie et il lui est de plus en plus difficile de maintenir son royaume comme avant bon qu'a donné votre enquête ? bah écoute j'ai enquêté dans les trois endroits voilà ce que j'ai appris vous pouvez examiner ces documents et présenter le résultat de vos découvertes au seigneur Vivek je ne voulais pas vous impliquer là-dedans mais j'avais tant merci pour votre aide vous devriez passer voir le seigneur Vivek à présent il vous a demandé je reviens rapidement tu vas juste lire mes notes je pensais qu'on discuterait un petit peu quand même dites-moi ce que vous avez appris dans chacun des lieux et voyons quels sont vos valeurs Barizar m'a parlé de expérimentation de Sotacile avec l'énergie divine il m'a confié ses notes Barizar a servi fidèlement Sotacile il est aussi loyal que moi envers le tribunal il ne ferait jamais de mal intentionnellement au seigneur Vivek par contre il a mentionné un outil peut-être que l'un des prêtres renvoyé par Vivek pourrait fouiller les archives du temple à la recherche de plus d'informations Vivek a renvoyé tous ses prêtres le seigneur Vivek ne veut pas que ses suivants le voient dans un tel état de faiblesse seules trois personnes sont autorisées dans le palais le chanoine vous et moi en parlant de palais le seigneur Vivek dès que nous aurons fini de discuter des cultistes se sont emparés de la mine en dehors de Balmora d'après ce que vous avez découvert je dirais qu'il y a une corrélation entre la relique nicotique et l'outil mentionné par Barizar et on dirait que les voleurs cendrés sont liés à Chaudala vos preuves pointent vers une conclusion évidente Chaudala utilise Sunara pour dérober l'énergie divine de Vivek c'est bien ce qu'il semble le seigneur Vivek fait de son mieux pour ne pas se plaindre mais je vois bien que le drain d'énergie le fait souffrir cela lui remontera considérablement le moral du pouvoir d'autant que vous avez fait de bons progrès dans votre enquête et enfin la cerise sur le gâteau incendré du nom de Chaudala est en train de rameter les tribus c'est ce que disent vos notes en effet et ce serine vous a aidé intéressant la plupart des cendrés ne veulent rien avoir à faire avec le tribunal cependant ils sont rarement agressifs il faudrait surveiller ce Chaudala si nous pouvons nous le permettre j'enverrai un exalté à Hadron le nouveau pouvoir de Chaudala est peut-être lié au problème de Vivek une théorie intéressante peut-être que le bâton de Chaudala peut dérober l'énergie de Vivek mais j'ai du mal à imaginer comment un cendré pourrait accomplir un tel exploit le seigneur Vivek a dit que l'affaiblissement n'a fait qu'augmenter depuis votre départ il n'a pas l'air bien bon on va aller le voir ah bah ça dès qu'on a plus de pouvoir magique ça fait moins les malins quand même le seigneur Vivek doit faire quelque chose regardez le ciel le seigneur Vivek ne reçoit pas de visiteur aujourd'hui sauf moi Monseigneur je vous en prie laissez-moi faire venir quelqu'un l'un des soigneurs pourrait vous aider la douleur se tolère mieux au privé comme je l'ai écrit dans la 37ème balade je dois pouvoir faire quelque chose vous pouvez appeler l'archi Chanoine il doit apprendre ce que notre âme nous annonce comme le fleuve se déverse dans la mer la divinité me quitte à par faire comme vous le voyez je continue de perdre mon énergie et cela me cause quelque agitation avez-vous avancé dans la découverte de la source de cette gêne ? je crois que le Sandré nommé Chaudala pourrait être responsable de votre état c'est peu probable mais je me fie à votre instinct nous devons en apprendre plus à propos de ce Chaudala et de l'ennemi ancien qui l'aide prenez ceci c'est un autre gage de ma reconnaissance regardez voici venir l'archi Chanoine alors vous savez comment restaurer les pouvoirs du Seigneur Vivec ? ah bah oui pas exactement ah excusez-moi après avoir bien examiné pas exactement mais maintenant que nous savons que l'affliction n'est pas naturelle nous pouvons trouver une solution cela nécessitera sûrement le bâton de Chaudala je n'ai aucune idée de la façon dont le Sandré a mis la main sur l'outil de sautacile pour en faire une arme vous voulez que je m'empare du bâton de Chaudala ? mais en agissant crudemment si des Sandré respectent Chaudala autant que vous le dites nous ne pouvons pas risquer une guerre en l'attaquant allez Aldru n'ait parlé à sa soeur Serine je ne me fie pas non plus à elle mais elle a déjà collaboré avec vous allez à Aldru et trouver Serine elle doit nous en dire davantage sur Chaudala puis nous aider à guérir son bourdon sans lui nous ne pourrons pas guérir Vivek pendant ce temps je dois apaiser la populace la populace nous avions déjà vu cela non ? laissez moi vous rafraîchir la mémoire le secret qui souffre si je le savais je ne vous enverrais pas conclure tout à fait c'est plutôt ça qui m'intéresse oui on est d'accord ils essaient de ne pas y penser du tout les Sandré sont des sauvages ils refusent de reconnaître la suprématie du seigneur Vivek et du tribunal et placent leur foi dans ces horribles Tédras ce sont des hérétiques purement et simplement vous pensez réellement que cela pourrait mener à une guerre contre les Sandré ? les Sandré s'accrochent à leur superstition comme des Kwama protégeant leurs oeufs s'ils pensent vraiment que Chaudala est le Nerevarin toute action que vous entreprendrez contre lui pourrait déclencher la colère des tribus parlez à Serene et voyez si elle a une alternative à proposer pourquoi pensez-vous que les gens risquent de paniquer ? l'expérience étrangère l'expérience j'ai vu les Dunmer s'énerver contre les dieux à la moindre provocation lorsqu'ils réaliseront que Vivek est malade que ses pouvoirs faiblissent ils pleureront et gémiront comme des enfants et B vous vous attendez à une télé-réaction juste parce que Vivek est malade ? les gens ont du mal à accepter les infirmités de leurs dieux surtout lorsque ces infirmités pourraient annoncer l'éruption du mot écarlate pas faux la chute de la lune sur la ville ce genre de peur peut se répandre comme un incendie très bien et Makassos ? c'est sûr que si la nuit tombe on risque d'avoir quelques soucis allez ils ont totalement ignoré leurs coutumes lorsque je suis arrivé qu'est-ce qu'il s'est passé ? je recherche le tombeau ancestral de ma famille voyez-vous mes recherches m'ont mené ici à Aldroon c'est dur à croire mais je pense que ma famille vécu ici fut un temps quand je suis arrivé j'ai immédiatement posé des questions j'ai peut-être été trop enthousiaste et maintenant ils refusent de vous aider malheureusement pourrions-nous nous aider mutuellement ? malgré mes faux pas j'en connais long sur les cendrets je pourrais vous aider à vous attirer leur faveur en retour vous pourriez apprendre ce qu'ils savent du tombeau de ma famille vous devez témoigner votre respect à l'augure Quanta elle suit le sentier rouge cette année et il est coutumier de lui souhaiter réussite demandez à participer aux offrandes pour les premiers cannes des cendres vous pourrez alors sans doute interroger leur sage sur le tombeau où puis-je trouver la diviniatrice Quanta ? vous trouverez un grand feu au milieu du camp elle est là c'est la femme avec un bandeau sur les yeux un bandeau sur les yeux ? cela fait partie du rituel d'ascension de divinatrice à sage femme cette dernière est chargée de guider la foi des cendrets même les cannes des cendres leur obéissent le bandeau représente la nécessité de voir au-delà de la perception des yeux pourquoi y a-t-il autant de cendrets ici ? le pèlerinage annuel pour rendre hommage à la chute du scar le grand crabe empereur les cendrets proclament que leurs ancêtres se sont unis pour abattre la bête ils se rassemblent ici pour fêter leur victoire et faire des offrandes aux cairnes des premiers cannes des cendres mais quoi ? les pères des quatre plus grandes tribus de cendrets il y a bien longtemps ils unirent le peuple veloti afin de vaincre scar les tribus se querellent souvent mais durant une telle célébration tout le monde est considéré comme un ami j'aimerais que les maisons aient une telle coutume vous avez parlé d'une ancienne tombe oui le tombeau ancestral les rannes la crypte de ma famille est perdue depuis des siècles la plupart de mes parents ont abandonné les recherches depuis des décennies tout le monde pense que la tombe a été détruite ou bien qu'elle est enfouie trop profondément mais je reste optimiste pourquoi vos recherches vous ont-elles mené ici ? j'ai découvert une tablette cachée au fond d'un ancien temple veloti elle contenait une référence mystérieuse à ma famille dans l'ombre de scar nous avons trouvé notre foyer les cendrés surnomment le crabe empereur scar ce qui signifie que la tombe doit être toute proche pourquoi pensez-vous que les cendrés soient au courant de son emplacement ? les tribus se réunissent ici tous les ans sous scar afin de rendre hommage aux premiers cannes des cendres vous connaissez le vieux proverbe veloti ? toutes les pierres disent la vérité et bien personne ne connait mieux ces pierres que les cendrés ok alors il est où le feu de joa ? vous avez le pas plus pesant qu'un cagouti que voulez-vous étrangère ? je suis venu vous rendre hommage divinatrice vraiment ? je vous en remercie même si j'en suis surprise les étrangers viennent rarement rendre hommage et lorsqu'ils le font c'est parce qu'ils attendent quelque chose en retour je me demande ce que vous voulez seulement votre bénédiction pour participer aux cérémonies d'hommage au premier canne des cendres remarquable vous voulez honorer nos ancêtres ? très bien vous avez ma bénédiction je vous vois hésiter connaissez-vous la coutume ? chacune des 4 offrandes particulières vous devez placer ce cadeau au pied de chaque cairne des cendrés quelle offrande dois-je apporter à chaque cairne ? pour Aemussa une fougère cendrée pour Erab et Nimsun l'arme d'un exilé tué de votre main pour Urshilaku les eaux d'un gouar réduit en cendres et pour Zenab le trésor caché d'une reine Kwama nous verrons quelle flamme vous abritez dans votre corps on m'a dit que vous alliez devenir sage-femme oui bien que le mot devenir ne soit pas très adapté chaque fille de Vélote en est capable en apprenant à parler notre langue d'eau et en lisant la vérité dans les pierres nous apprenons également la vérité cachée dans nos coeurs en vérité la sagesse est toujours présente au fond de nous ok donc donc une fougère cendrée putain mais c'est trop long peut-être qu'avec un peu de chance on va trouver comment ça s'appelle deux trois ressources que je pense c'est un peu un peu léger quoi donc j'avoue si je peux trouver un peu de minerais je dirais pas loin il y a tout estime et on a pas le parlement Je ne sais plus si je suis passé là, en fait. Ah si, ok, si. Tant de chargement. Bon, on a alors de la fougère cendrée par les... Du chêne, on prend le chêne. Merci de ceux-là. Bon. C'est bien qu'on a les bases. Ah oui, d'accord. Fougère cendrée. Ok. J'ai la fougère cendrée. Alors qu'on est en train de... Ah, cool. Du minerai de fer, j'en ai besoin. Bon. Bon, il faudrait que je passe au niveau supérieur. Mais bon, il faut mettre des points de compétences. Donc ça m'a fait un peu chier de mettre des points de compétences pour ça. Donc... J'ai repoussé, repoussé, repoussé. Mais vraiment, on va avoir sauté le pas, quoi. Ok. Ok. On va voir tomber. Ok. Ah, ok. Hop là. Ah. Tac. Rossement. Il y a des champignons. Mais j'en ai plein, des champignons. Il me faut vraiment du fer. Je suis à la ramasse en terme de fer. Ok. Le prochain truc. Bim. Ok. Bon bah écoutez, j'ai pas besoin de faire plus. Donc là, on peut retourner. Valider cette quête. Il y a du lin. Ah bah, il y a de la noctuelle, je crois. Oh, il y a un coffre. Parfait. Très bien. Très bien, des runes. Toujours pas, je pense, les runes qu'il me faut. On va pas se mentir. On va pas. Oui. Oh Oh Lala Et la carabasse S'incruster Qui est là ? Ok Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais nique-toi bien par contre Qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux aider ? Mon frère est respecté et vénéré Il a des alliés dans toutes les tribus Sans parler de ses propres exilés rouges Nous devons procéder avec prudence Respecter les traditions et coutumes des cendrais Sinon, tout finira dans la violence et les bains de sang Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut parler à mon frère Essayer de le convaincre qu'il ne faut pas agir ainsi De plus, il faut s'assurer que la sage-femme ne se trouve pas embarquée dans cette folie Quoi qu'il fasse ou dise, n'attaquez pas Shodala Il faut éviter à tout prix une guerre entre les maisons et les cendrais Ok Je portais ton soutien inconditionnel, Serene Cela me manque Mon frère Shodala s'apprête à commettre un acte absurde et dangereux Mais par l'aube et le crépuscule, Azura nous a fait nous rencontrer Et ce n'est pas sans raison J'espère que nous aurons le temps Bon, qu'est-ce qu'il compte faire ? Il est sur le point d'assumer le titre de Nerevarine Et d'essayer d'unir les tribus de cendrais rassemblées ici Il a déjà convaincu les exilés rouges de le soutenir Il les utilise pour intimider les autres tribus Par contre je suis là, on va regarder dans les yeux Parlez-moi de la sage-femme La sage-femme d'Ovrosi La conseillère et guide spirituel la plus respectée de cette région Elle s'est rendue dans la caverne désincarnée Pour méditer sur la déclaration de Shodala Si elle confirme l'assertion de mon frère Les tribus le suivront Où qu'il aille Nous devons parler à la sage D'accord Mais je n'ose pas laisser Shodala seule avec les tribus Je sens l'influence d'Azura dans tout ceci Rendez-vous à la caverne désincarnée Et parlez à la sage-femme Je vais rester ici Et tâcher de garder les choses sous contrôle En attendant votre retour Ok Ok Qu'est-ce que la caverne désincarnée ? On est pas le premier à croire qu'il incarne le retour de Nerevar Tous les précédents incarnés ayant échoué Sont enterrés dans la caverne Une statue d'Azura veille sur eux En attendant l'arrivée du véritable Nerevarin Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Il sera à proclamer qu'un jour Indoril Nerevar Un héros de notre passé antique Reviendrait pour réunir les Dunmer Et réparer les torts de Nirn Nous appelons l'incarné qui reviendra Le Nerevarin Mon frère Shodala Pense être la réincarnation de Nerevar Vous n'êtes pas d'accord avec votre frère ? Lorsque Shodala devint un Gulakan Champion de notre peuple Je l'ai soutenu Lorsqu'il devint Kahn des Cendres Chef de notre tribu J'étais à son côté Hélas Sa nouvelle revendication S'accompagne d'étranges pouvoirs Et de rumeurs de guerre Je me refuse à le soutenir Ca marche ! Bon faut aller chercher une carapace maintenant Elle ne réfutera pas ma revendication Mais au cas où Que les exilés rouges se tiennent prêts Vos désirs sont mes ordres Nerevarin Ah ouais carrément Il est chaud patate Il est chaud patate Il y a un massacre qui se prépare Par contre Par contre les runes de puissance Putain Ils ne font pas des masses Papillon de lumière Sous les proches Ah j'aurais dû me TP Mais quel connard Quel abruti Putain On perd de précieuses minutes Non je suis pas là Là il y a des rues Et j'ai vu Ah non Pas que c'était du fer Mais non Toujours pas Il y avait du bois Mais j'ai pas envie Il y avait du bois Couché Couché Comme ici Tombou ancestral de Vélote Mais bon Restons focalisés On va essayer de rattraper Et de récupérer Et de récupérer Cette petite Petite chose Du chien Allez On va se faire ça vite fait Les two visites dans des ruines puis Quoi mais sauvage Prouve le courage des premiers Elfes noires Avoir domestiqué C'est des étranges bestioles Ah le stilect C'était pas forcément le meilleur truc à faire Ouais C'était très platteur ok La pierre de lune Petit donjon tranquillus Où suis-je ? Ah oui d'accord, ça c'est d'où je viens Quoi ma scrim, on a besoin de se battre contre les scrims, c'est vraiment les ouvriers Le guerrier évidemment C'est pas prévu Ok Je sais jamais, il y a peut-être des trucs ici Bah non On partira par là je pense Même si je me doute qu'il n'y aura pas une grande découverte Gamin Touchez saloperie Ah je rigole Ah ouais t'es comme ça Ok Ok Donc on a récupéré toutes les offrandes Donc ça c'est parfait Bah écoutez on va le laisser Si on prend la cour Il me pourrait vite ce coup Bah il a peut-être appuyé sur la touche course Ah là là attention J'étais sûr que j'allais me tromper de toute façon Bah c'est pas mal tout ça Est-ce qu'on peut aller à Est-ce qu'on peut aller à Que c'est de la flotte Là c'est le machin Ah putain mais oui mais c'est trop loin Ouais non Bah par contre je vais bien aller faire un tour au tombeau ancestral de Vélotte Donc on va pour le Pour le marquer On va comme ça les marquer sur la carte Et vous allez explorer ce vieux tombeau ? Moi ? Entrer dans un tombeau ? C'est le travail de Narcisse ça C'est lui l'explorateur Je suis là pour l'aider Je m'étonne qu'il ne soit pas encore là J'aurais juré que ce vieux parchemin disait tombeau de Vélotte Mais c'était peut-être Vélotte Il y a deux tombeaux ? Oh bien plus que ça Il suffit de se promener comme un mammouth ivre Pour trouver des sépultures ancestrales dans le coin Vardenfell Ok Bon pour l'instant j'ai pas besoin d'y aller Bah écoutez on va les valider allez C'est vendu vu qu'il y a un hôtel à côté En plus il faut que j'aille à l'autre bout du monde bon Il me fera de l'XP Non mais il est relou trop loin en plus J'aimerais en savoir plus sur la tribu Zénab Il y a peu de choses à savoir Nous ne sommes pas du genre à garder des secrets Seul le labeur nous importe Les autres tribus croulent sous les ressentiments et les traditions déplaisantes Ce n'est pas notre cas Nous prenons peu la parole Notre travail parle pour nous Quel genre de travail ? Chasser, miner, élever Toutes les tâches qui apportent la prospérité à la tribu Le travail nous donne l'abondance La paresse apportent la mort C'est la loi des terres désolées Ok Next Ainsi À Vous portez une fougère cendrée comme les chasseurs d'antan. Certainement. C'est une canne des cendres qui nous a appris à l'utiliser pour masquer notre odeur. Placez-la sur le cairne si vous venez rendre hommage. Je demande ça en plus sur la tribu à Emuza. Nous cherchons surtout le silence. Une voix dégagée, un vent frais, le crissement de la pierre de lave sous nos pieds, la chaleur étouffante de la rivière de feu. Rien ne vaut un tel trésor, un tel réconfort. Les étrangers ne nous apportent que vacarme et chagrin. Les autres tribus partagent-elles ces mêmes croyances ? Oui, dans leur tête, non. Les autres cendrées sont trop préoccupées par les prophéties et la guerre. Toujours le regard braqué à l'horizon et jamais à leurs pieds. Mais peu importe. Tant qu'ils nous laissent en paix, cela nous convient. Très bien. Au moins c'est clair. Ensuite. A priori c'est là. Je vais en savoir plus sur la trivure Ibnissimunumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum vermine des maisons. Tandis que les tribus Zena, Aymus et Urshilakou prit et récolte des racines, nous chassons et tuerons. Êtes-vous toujours si hostile ? La tribu fait preuve de pitié quand ça l'arrange. Par exemple, nous ne vous avons pas tranché la langue. Les imbéciles ne survivent pas longtemps dans les landes, noix. Très bien, donc la dernière offrande. Elle ne réfutera pas ma revendication, mais au cas où, que les exilés rouges se tiennent prêts. Nos désirs sont mes ordres, Nerevarin. Tu sais que je t'entends quand même ? Ou tu t'en fous ? Je pense qu'ils sont fous. Des eaux de goire ? La plupart des étrangers tenteraient d'amadouer la mâque avec des babioles inutiles ou de l'encens. Votre cadeau est une preuve de sagesse. Placez-le devant le caire. Je pense avoir plus. Nous chantons les chants de la vérité. La vérité sur les trois blasphémateurs, sur les Dédra et sur le Nerevarin. Les maisons nous haïssent par-dessus tout. Pourquoi ? Parce que nous n'oublions pas la vérité de Nerevar. Nous savons que le tribunal s'en ira, comme la fumée d'un feu, chassé par les vents violents de l'incarné. Vec, Sautasil, et la femme folle le savent aussi. Ils cherchent à nous réduire au silence, mais ils échouent à chaque fois. Ok. On va pouvoir parler de la sagesse de la tribu. Et on sera bon ? Vous m'étonnez, étrangère. Tous ceux qui sont présents vous disent aimable et brave. Une héroïne digne de louanges. Et pourtant, je sens des motivations extérieures. Vous nous avez témoigné du respect. J'en ferai autant en vous posant la question directement. Oh, ils cherchent la tombe ancestrale Leran ! Vous savez quelque chose à ce sujet ? Je ne connais pas ce nom, Leran. Mais il y a une tombe ancestrale non loin d'ici. Elle est cachée au milieu des rochers, à l'ouest, au delà de la rivière de feu que nous appelons Drura. Je n'irais pas là-bas si j'étais vous, étrangère. Les tombeaux sont comme des gouards. Sans surveillance, ils retournent à l'état sauvage. Vous êtes déjà allé à l'intérieur ? Non, mais j'ai entendu leurs cris. Les esprits qui hantent ce lieu sont angoissés. Je pense qu'ils ont une histoire à raconter. Ils veulent qu'on se souvienne d'eux. Je suis navrée, mais je n'ai aucun besoin d'écouter leurs complaintes. J'ai déjà fort à faire avec celles des cendres. Très bien, très bien. Et bien écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur The Elder Scroll Online. A très bientôt, ciao, ciao !